Bonjour, je suis le patron de Patrice à TV Interquartier. Je vais m'asseoir par... Quartier Libre TV, bonjour. Alors j'accueille sur le plateau aujourd'hui Monique, qui n'est pas venue toute seule, parce que je vois qu'elle a emmené un joli petit robot avec elle. Il s'appelle comment ce robot, Monique ? Alors le robot s'appelle Nao, mais tout à l'heure il va se présenter. Il va se présenter tout seul. C'est vrai que, en fait, tu travailles avec des collégiens pour qui le collège est un petit peu compliqué. Donc, tu as pensé, effectivement, que de travailler différemment, l'idée serait de leur redonner confiance en eux pour qu'ils aient de nouveau l'envie d'apprendre. D'où l'alliance de Nao. On se rend compte que le collège, ce n'est pas facile pour tout le monde. Non. Or, moi je pense que les élèves, même s'ils ne sont pas, disons, bons à l'école, ils ont le droit d'être heureux à l'école. Or, pour beaucoup d'élèves, le collège, c'est compliqué. Donc, moi j'accueille des collégiens, de plusieurs collèges de Brest. L'idée, c'est donc de leur redonner confiance pour qu'ils puissent retourner à l'école, retrouver une scolarité ordinaire. Et si j'appliquais les mêmes méthodes de travail qu'au collège ordinaire, bon, ça produirait les mêmes effets. Donc, l'idée, moi je travaille en mode projet, c'est-à-dire que je propose aux élèves des tâches complexes. Alors, moi je dis ancrer dans le réel, en disant faire pour de vrai. Et donc, cette année, depuis un an et demi, on a fait l'acquisition d'un robot, un robot humanoïde. Et là, donc, les élèves, pour l'émission télé, ils ont prévu une programmation et on va la mettre en œuvre. Et puis peut-être, s'il y a des questions après, je répondrai. Bonjour, je suis content de passer la TV Interquartier. Je vais m'asseoir parce que j'ai plein de choses à vous dire. Je travaille beaucoup avec les élèves et les étudiants de Télécom Bretagne. On prépare une application où je pourrai aider les personnes âgées en perte d'autonomie. L'application s'appelle No Multimédia. Je vais faire une petite danse pour me détendre. C'est parti. Et en fait, j'ai oublié de vous dire que les élèves ont enregistré une musique avec Jean-Luc qui sera bientôt disponible en CD. Merci de m'avoir accueillie ici. J'espère que ça vous a plu ma démonstration. Bon, Soren, je crois que la démonstration de Nao intéresse bien. Et ce serait bien peut-être d'expliquer comment Nao peut fonctionner. Tu sais, les deux modes, là. Tu expliques ? En fait, il y a le mode autonome. Donc on peut lui poser des questions qui sont dans sa mémoire. Et il nous répond avec des questions précises. Et le mode chorégraphe, donc ce que nous vous avons montré, qui fait qu'on le programme et qu'on lui fait dire ce qu'on veut. Alors, bon, c'est bien. Mais nous, ça ne suffisait pas, ça. Hein, Soren ? Ce qu'on avait voulu, c'était d'essayer que Nao vienne en aide. Avec les personnes âgées. Et en fait, on a des étudiants qui viennent nous aider pour créer une application qui s'appelle Nao Multimedia, qui sert pour aider les personnes âgées dans leur quotidien. Donc, l'année dernière, on avait créé une application qui s'appelait Nao Relationnel. Ce n'était pas encore arrivé. On montrait la photo d'un proche à Nao. Nao se mettait en contact avec cette personne-là par le biais du courrier électronique et lui amenait un courrier électronique. On avait créé ça avec une vision de Télécom Bretagne. Et c'est un... On n'est plus sur le loisir. C'est Nao Relationnel. Nao pourra... Que faire ? Jouer de la musique ? Oui, on peut lui proposer un chanteur. Alors, ce qui... Au fait, peut-être qu'il faut qu'on explique pourquoi nous, on a un lien avec les personnes âgées. En fait, une semaine sur deux, on va travailler avec eux pour leur aider pour surfer sur Internet. Voilà. Et donc, on s'est associés aux étudiants de Télécom Bretagne. Eux, ils sont experts en informatique et nous, on est experts en personnes âgées. Je travaille beaucoup avec les élèves et les étudiants de Télécom Bretagne. nous prépare une application où je pourrais aider les personnes âgées en perte d'autonomie. L'application s'appelle Nao Multimédia. Qu'est-ce qu'il pourra faire encore ? Raconter des histoires. Voilà, on peut dire histoire et puis il peut raconter une histoire. Quoi encore ? Donner des informations du journal. Voilà, donc on a sélectionné des sites comme le Télégramme ou Ouest France. Qu'est-ce qu'il pourra faire encore ? Et reconnaître des personnes. Ça, c'est intéressant. Effectivement, la première fois on se présente à Nao, il nous demande comment on s'appelle et après, il se rappelle de la personne et il pourra dire par exemple « Bonjour Madame, un tel, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ? » Et puis, donc on est en train de travailler là-dessus et notre application sera prête pour fin juin. Voilà. Écoutez, c'est sensationnel. Est-ce que ce n'est pas indiscret de vous demander le prix d'un petit euro comme ça ? Est-ce que ça fait envie d'en offrir ? C'est cher. Je pense. Je ne peux pas trop dire le prix parce que nous, on l'a négocié avec la société et ils ont demandé à ne pas trop diffuser le prix. Au début, il était à 12 000 euros mais maintenant, il est bien moins cher. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je demande ça pour l'aide des personnes âgées. Ça peut être quand même intéressant pour certaines personnes qui sont seules et d'avoir un petit bonhomme comme ça. C'est vers là qu'on va. Et nous, on est un petit peu comme un laboratoire d'expérience. On teste et on peut dire aux ingénieurs ça, ça va, ça, ça ne va pas. On est d'accord avec ça ou bien l'année dernière, on s'était rendu compte. Là, ce matin, on a fait un test. Baptiste était là et on s'est rendu compte que Nao parlait trop vite. Donc, on a demandé de ralentir. Donc, on a plein de petits ajustements comme ça à faire. On prépare une application. Et donc, ce sont les élèves du dispositif relais qui peuvent donner ces informations-là aux étudiants ingénieurs. Donc, voilà, ça, c'est un travail qu'on fait. Mais on en fait d'autres encore. Mais bon, on voulait vous montrer ça. En tout cas, il a l'air de bien savoir comment fonctionne son robot. Il a l'air très intéressé. C'est bien. On m'aura appris des choses cette après-midi grâce à toi. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour être venue nous présenter ce petit robot. Bravo, Nao. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada